... Bienvenue. Il nous reste 4 interventions avant de clore cette session de Think. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir une personne qui va nous expliquer comment se réunissent deux univers que sont le monde académique et le monde de l'open source. J'ai le plaisir d'accueillir Patrick Moreau, qui nous fait part de son expérience à l'INRIA. Bienvenue. ... Bonjour. Pourquoi je vais vous parler ? Je vais tenter plutôt de parler du passage de l'open source de recherche à l'open source commerciale via la construction et l'animation de communautés open source. Donc, tout d'abord, je vous présente l'INRIA. L'INRIA, c'est l'institut de recherche en sciences des numériques. On est un des rares, et à mon avis, je pense le seul sur le WF 2011, 2010 et 2009, à avoir sponsorisé cet événement, qui pour nous est important, puisque ça nous permet d'être dans un écosystème où il y a de la recherche et le monde industriel. Et justement, c'est ce qu'on cherche à faire, c'est faire du transfert technologique de la recherche vers l'industrie. Alors, l'INRIA, c'est un centre de recherche français. Il y a 4 000 personnes environ. Il y a 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a 1 000 logiciels. Et on le verra tout à l'heure, sur ces 1 000 logiciels, la moitié, c'est-à-dire 500 environ, est en open source. Alors, j'insiste bien, quand je dis qu'on a 1 000 logiciels, on a 1 000 prototypes de recherche qui sont sous forme de logiciels. Ce n'est pas des produits industriels qu'on prend, on n'a pas un catalogue, qu'on vient chercher comme cela. Il faut trouver de bonnes touches. Donc, depuis des années, l'INRIA est un des acteurs français dans le domaine de l'open source. Donc, pour nous, l'open source, c'est d'abord avoir un impact dans la société numérique. Et on pense que c'est très important pour créer aussi de la valeur économique. On a incubé, créé, initié nos nombreuses communautés open source. Donc, j'ai mis les logos. Pour certains, ils les connaissent. Donc, je peux citer celle-là, Monolix, Amaya, mais il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. On a l'initiative avec nos amis du CEA et du CNRS de la licence CECID, une famille de licences. On est très impliqués dans le consortium OW2, qui est le consortium surtout autour du middleware. Mais suite à l'initiative, là, je mets le logo de l'open source cloudware initiative avec Orange et Bulle. On a donné une dimension très intéressante, cloud, consortium OW2. Et ensuite, il y a un an exactement, on a lancé physiquement le centre E-RIL, qui est l'initiative pour la recherche et l'innovation sur le logiciel libre, avec Paris 6, des exercices Paris 6, donc Pierre et Mercury, Paris d'Hydro, où là, on mélange, on réunit les acteurs de la recherche, le logiciel open source étant un sujet de recherche par lui-même, les acteurs de la formation, comment former les futurs ingénieurs universitaires à l'open source, et les acteurs de l'innovation. Donc ça, c'était une présentation un peu globale de l'INERIA versus l'open source. Donc on a plusieurs croyances. La première, c'est un peu des truismes. La première, c'est l'intégration, une société qui intègre des résultats de recherche, normalement, elle doit accroître sa compétitivité. Pourquoi ? Parce qu'elle va résoudre de nouvelles performances, elle va implémenter de nouvelles fonctionnalités, donc forcément, elle doit accroître sa compétitivité. Ça, c'est notre troisième croyance. Notre deuxième constat, c'est que l'intégration de composants open source doit, si ça existe déjà, si je peux le prendre déjà, si c'est déjà été validé, doit augmenter ma productivité. Donc je vais avoir un produit plus rapidement sur le marché, et donc augmenter mon time to market, quelque part, ma compétitivité aussi. On croit que l'open source, ça permet aussi, on en est sûr, ça permet aussi un transfert fluide des innovations d'activités. Donc la question, c'est, le constat, c'est de se dire que l'open source de recherche doit permettre, doit être mieux utilisé dans le monde de l'industrie, doit permettre d'avoir plus d'impact, c'est-à-dire d'être utilisé, et de permettre aussi de créer du transfert, en ce sens que ces logiciels en site soient édités, soient repris par des acteurs industriels, notamment des éditeurs. De plus, je pense, et c'est pour ça qu'on développe nos activités dans ces domaines-là, que c'est la bonne période. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on voit les entreprises de l'open source, elles tiennent aussi une certaine maturité. Elles sont non plus dans une phase où on essaye de conquérir des marchés de monopolis, parce que pour la plupart des marchés, le monopole, ça a déjà été fait. Et donc, il y a un besoin d'innovation fort aussi de ces sociétés. Et donc, ces deux aspects, besoin d'innovation et le fait qu'on puisse faire de l'innovation via l'open source de recherche, devraient faire que c'est une bonne conjonction. Donc, maintenant, ça, c'est le côté un peu positif. Maintenant, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une grosse part de l'innovation de l'open source qui sort des travaux de recherche, qui n'est pas visible par l'industrie. On remarque aussi que, des fois, c'est visible, mais c'est dans les policies des entreprises, de surtout pas utiliser l'open source de recherche. Donc, du coup, ça me va un peu à contre-courant de ce que j'ai décrit tout à l'heure. On s'est posé la question, pourquoi ? Alors, pourquoi ? Il y a plusieurs... C'est pas facile d'y répondre. Il y a une nécessité de faire des études supplémentaires. C'est ce qu'on a fait, ce que j'ai présenté ici, après avoir posé le problème. D'abord, on constate qu'il y a pas mal de littérature sur Eclipse, Apache, Linux, sur les grandes communautés. Dès qu'on ouvre, je dirais, un livre, on parle toujours des mêmes communautés. Et puis, on parle de leur gouvernance. Moi, en tout cas, c'est notre avis, mais moi, de leur genèse. Et sur l'open source de recherche, c'est un peu plus compliqué. On voit que c'est des logiciels qui sont relativement complexes, qui nécessitent de l'expertise, souvent d'expertise scientifique. C'est des logiciels qui innovent. Et du coup, il faut travailler dessus pour pouvoir comprendre comment améliorer cet impact et ce transfert. Donc, on a lancé une analyse. L'analyse, ça a été une analyse patrimoniale. Tout d'abord, on recense nos logiciels, ce qui n'est pas facile. Dans un institut, le logiciel, il faut savoir que ce n'est pas l'objectif de l'institut en premier. L'objectif de l'institut, en premier, c'est de faire de l'innovation scientifique, des publications, et ensuite de faire du transfert. Et le logiciel est souvent fait au service du premier objectif, c'est-à-dire l'innovation scientifique, la recherche. Donc, on identifie ces logiciels, on les recense ensuite, on analyse, on demande quels sont les logiciels qui sont visibles. Alors, la notion de visible, c'est quels sont les logiciels qui ont des utilisateurs, qui ont éventuellement des contributeurs externes à l'équipe de recherche. Il y a eu des interviews avec une trame de fête, une analyse. Alors, c'est très très large, 1000 logiciels, dans des domaines qui peuvent aller de la chimie, ou médical, qui peuvent aller dans le domaine de l'agronomie, des librairies, du middleware, des algorithmes, etc. Donc, du coup, on a essayé d'extraire les points communs. C'est-à-dire, il y a des choses, on sait que si on ne les fait pas, ça ne marchera pas, il n'y aura pas d'impact, pas de transfert. Si on les fait, ce n'est pas de garantie non plus qu'il y en aura. Et on a analysé une vingtaine de logiciels en profondeur. Donc, là, c'est un petit slide pas très beau en français, mais qui a le mérite de définir ce qu'on entend par contributeur, parce qu'il peut y avoir des écarts dans la littérature là-dessus. Donc, il y a d'abord les gens qui chargent le logiciel, qui l'utilisent, et qui ne remontent rien, qui ne communiquent pas sur les mailing lists. Il y a les utilisateurs actifs qui communiquent, qui remontent des bugs. Et puis, il y a les développeurs qui, comment ça s'appelle, développent soit sur le code, soit qui adaptent le code à différents types de packaging. Donc, les premiers constats que l'on a vus, c'est qu'il y avait très très peu de communautés où il y avait des contributeurs qui développaient du code sur des logiciels open source issus de recherche. La plupart des communautés étaient faites d'utilisateurs, dont certaines avaient des utilisateurs industriels. On a vu aussi que la motivation, et ça, c'est un élément très important, qui va dimensionner ensuite les actions internes que l'on va mettre au sein d'instituts, la motivation des chercheurs est un élément clé. Pourquoi ? Parce que, je vais vous donner un exemple, une anecdote, un chercheur a mis un logiciel en open source et a dû répondre ensuite à des questions, comment dézipper un fichier. Et donc, il n'a pas voulu perdre de temps à répondre à ces questions qui n'étaient pas de son niveau scientifique et qu'il détournait de sa mission. Et du coup, il a retiré son logiciel de la distribution open source. Donc, ça nécessite du temps, ça nécessite de la motivation, de l'envie. La communication, souvent, le logiciel, ce qu'on a vu, c'était ce qu'on appelle de manière un peu provocatrice, la bouteille à la mer, était mis sur un site web, une URL, on pouvait le downloader, le télécharger, et ensuite, on ne faisait pas grand chose de plus. Donc, on a vu que tous les succès étaient conditionnés par le fait qu'il y ait une mailing list, ou des mailing lists, dépendant de la taille de la communauté, des événements de communication, des chats, un beau site web, c'est important, et ce n'est pas toujours le cas, des documentations claires, précises, adaptées au public visé, si on vise des biologistes, on ne va pas faire une documentation en donnant des exemples de lignes de code, si personne ne comprendra, et des tutoriels pour expliquer comment utiliser, etc. Donc, on a pu identifier un cycle de vie idéal. Alors, on a un peu copié, mais ce n'est pas vraiment copié, c'est sur le OSRL, sur l'échelle TRL, Technology Readiness Level, qui est une échelle qui est utilisée plutôt dans l'industrie aéronautique et spatiale, qui est le niveau de maturité d'un équipement qui peut être embarqué dans une fusée d'avion. On comprend que ça peut être important. Donc, on a défini une échelle, je ne sais pas s'il y a des pointeurs laser, d'ailleurs, je ne sais pas où sont mes slides, c'est sur les côtés, mais je ne peux pas tout faire en même temps. Donc, ici, le premier, au début, c'est un prototype de recherche. Donc là, il y a un logiciel qui se développe, et à un moment donné, il est décidé de le diffuser en open source. Donc, je dis bien que c'est un cycle de vie idéal. Donc, à ce moment-là, on a une qualification de la situation. Qu'est-ce que je veux faire ? Pourquoi je diffuse en open source ? Qu'est-ce que je veux en faire ? Quelle communauté je vise ? Et à partir de là, d'en déduire quels sont les premiers éléments en termes d'outils de communication, d'organisation de la communauté que je vais mettre en œuvre. Donc, cet élément de qualification est essentiel et doit être réellement formalisé. Ensuite, il y a l'OSRL 1. C'est la première phase, les premiers pas dans l'open source. C'est la phase la plus ingrate. On doit travailler, il ne se passe rien. On sait qu'il y a des utilisateurs qui viennent rôder autour du logiciel, autour du site web. On sort des releases. On voit un chargement, mais on n'est pas sûr que la personne ait continué à l'utiliser. Et puis là, on voit qu'il y a une première communauté de users, d'utilisateurs qui commence à se créer. On voit le chargement, le nombre de chargements qui augmente. On voit des inscriptions sur mes listes qui augmentent. Et donc, il y a une phase importante. La phase l'OSRL 1, je l'appelle ça le désert des tartares d'Inobusati. C'est-à-dire qu'on attend, on espère qu'il va arriver quelque chose, mais on peut attendre longtemps. Des fois, il ne se passe rien. La phase l'OSRL 3, il commence à y avoir une première communauté de contributeurs. Et ensuite, plus ça va, plus il y a de users et de contributeurs industriels. Et à un moment donné, il est nécessaire de commencer une maturation. Une maturation en vue, à un moment donné, de la sortie de l'INRIA, de l'édition du logiciel. Alors pourquoi sortie ? Parce qu'à un moment donné, il se peut que le logiciel ne soit plus dans la thématique de recherche de l'équipe. Il se peut qu'il y ait des chercheurs qui partent aussi à la retraite, ce qui est arrivé. Et si on n'a pas anticipé, à un moment donné, que le logiciel puisse vivre sa vie sans le soutien de la recherche publique, il se peut que le projet ne se passe rien, il n'y ait pas la création de valeur escomptée. Ce que je voulais dire aussi, c'est des cycles de vie longs, qui doit peut-être en étonner plus d'un, mais on a vu des logiciels, c'est entre 5 et 15 ans. Bon, j'ai vu des logiciels à 2 ans, où 2 ans il y avait une belle communauté, mais là ça s'explique, mais sinon c'est entre 5 et 15 ans. Donc, j'en arrive à mon slède de conclusion. Donc l'idée, c'est d'avoir deux axes de travaux, deux axes d'action. Un, c'est des actions d'internes, c'est-à-dire de professionnalisation de nos pratiques d'édition logicielle, notamment open source. Donc d'avoir ces phases structurées, des actions précises d'animation de communauté, de constitution de communauté. Un langage aussi vis-à-vis de l'industrie, puisque aujourd'hui, plutôt demain, lorsqu'on fera ce que j'annoncerai durant le WF 2012, donc là c'est pour vous les garder en haleine, on essaiera d'avoir une base de données, quelque part des logiciels issus de la recherche, et avec un niveau de langage commun, c'est-à-dire précis, dans quelle phase est ton logiciel OSRL. Il est en OSRL 3A, très bien. Et donc ça permettra d'avoir une meilleure confiance de la part des industriels à pouvoir utiliser l'open source de recherche. Donc juste un point, j'ai un peu de pub, j'organise avec Roberto Di Cosmo un track open source innovation catalyst durant la conférence au WDUCON le 24 novembre à Paris, où on va réunir des acteurs des PME, des acteurs de la recherche, pour justement échanger sur les succès, mais aussi les échecs, on apprend beaucoup de ces échecs, et pour justement améliorer ces bonnes pratiques de passage de l'open source de recherche à l'open source commerciale. J'ai fini, merci. 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 Merci.